Bonjour bonjour, je vous aurais bien parlé de la coutellerie ou des maisons à colombages. Mais non, si je suis ici dans le Puy de Dôme, c'est avant tout parce que c'est sur la route de notre Tour de France des familles. Committed chez Papa Papou. C'est que ça grimpe hein. Bienvenue à Thiers. Allez, hop hop hop, on se dépêche, on a rendez-vous avec Kirsten et Xan. Alors Kirsten, quand et comment es-tu devenue parent ? Alors je suis devenue parent en juillet 2012, quand Xan est né. Donc là j'avais à cette époque une relation, on va dire, hétéronormée, hétéronormale avec Madame. Donc voilà, j'étais papa quand Xan est arrivée et pendant un certain temps après aussi. Qu'est-ce que tu as dit à ton fils, justement, pour lui présenter ta transition ? En fait, j'ai même pas dit dès le départ, c'est-à-dire qu'il m'a vu transitionner. C'est-à-dire que quand il est venu être habité avec moi, j'étais obligé de faire un choix un peu brutal. C'est-à-dire qu'avant qu'il vienne, moi j'étais un peu, j'avais commencé la transition bien sûr, mais dans la vie de tous les jours, je me présentais différemment. Je veux dire, j'étais comme on peut dire gender free, suivant les jours, je faisais un peu ça à ma sauce, comme ça me convenait. Mais seulement là, avec l'école, il a bien fallu que je me décide de me présenter d'une certaine façon. Moi, je voulais pas avoir des embrouilles avec l'institutrice, avec le personnel, etc. Bon, je voulais pas changer de look tous les jours, donc c'est là que ça m'a poussé, justement, à être à plein temps, en fait, dans mon genre de destination. Et donc, ben, San, évidemment, l'a vu, et il a tout à fait compris. J'ai pas eu besoin de lui expliquer énormément. Bon, voilà, je lui ai dit, tu sais, San, maintenant, je me change comme ça parce que je m'identifie comme ça. Et puis, ensuite, il est allé au jugement. Pour mon changement officiel de genre sur les papiers. Donc, je lui ai vraiment expliqué que les personnes en noir qui m'interrogeaient ont validé, en fait, le changement officiel de genre. Donc, je lui ai dit, ben, tu sais, ces gens-là, ils ont dit, ils ont mis sur les papiers que maintenant, j'étais une dame, que j'étais plus un monsieur. Et puis, San, il dit, ah ben, d'accord, bon, ben, les gens ont dit ça, bon, ben, très bien, et voilà, maintenant, t'es une dame. Voilà. Et est-ce que ça a changé votre relation d'une manière ou d'une autre ? Ah, pas du tout. La relation est exactement la même. Il y a des détails qui changent, bien sûr. Par exemple, la manière dont il m'appelle. Je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il m'appelle par mon prénom. Kirsten, qui ne m'appelle pas papa, dans les lieux publics, en tout cas, mais de toute façon, il s'est très vite fait à cela, donc il ne m'appelle plus du tout papa, il m'appelle Kirsten tout le temps, quel que soit l'endroit, lieu public ou à la maison, pour qu'on se préserve, enfin, tous les deux. Parce qu'évidemment, à l'école, s'il m'avait appelé papa en me voyant quand j'allais le chercher, peut-être que les copains, les copines, l'institut ou les surveillantes et tout, allaient peut-être se demander ce qui se passe. Et ça aurait pu être compliqué pour lui aussi. Et Kirsten, ça vient d'où ? Alors Kirsten, c'est un vieux prénom des pays scandinaves. Ça m'a pris un certain temps, quand même, avant de réfléchir pour ça. C'est plus difficile de choisir un prénom pour soi-même que pour ses enfants, je pense. Et aujourd'hui, comment se partage la garde de ton fils ? Du coup, il est resté, il a fait sa grande section de maternelle, là où j'habite, avec moi. Et là, il a repris sa nouvelle année scolaire, son CP, au même endroit. Et puis, là, à la suite, après, je ne sais pas trop, c'est le juge qui décidera. Est-ce que tu redoutes le jugement ? Alors, un petit peu, quand même. Je veux dire, j'essaye, en fait, de ne pas trop y penser. A priori, là, je pars quand même avec un gros désavantage. Avec plusieurs désavantages, le fait d'être père. Déjà, parce que quand même, il y a un peu plus d'équilibre actuellement. Quand il y a un jugement de divorce, avec des situations équilibrées entre le père et la mère, c'est quand même la mère qui obtient la garde en général. Bon, donc il y a déjà ça. Le fait d'avoir fait une transition, même si maintenant la loi explique que ce n'est plus un critère, que ce n'est plus une maladie mentale, reste le fait quand même que la transphobie existe quand même, et sans doute aussi chez les juges. Donc, il y a eu des exemples avec ça. Donc, c'est aussi en ma défaveur. Moi, en tout cas, je n'ai pas envie de perdre tout. Enfin, je veux dire, complètement. J'aimerais bien pouvoir avancer des arguments et qu'il y ait un jugement un peu équilibré. Et est-ce que c'est plus compliqué d'être parent transgenre ici, en Auvergne ? Eh bien, en fait, je n'en sais rien. Parce qu'ici, tout se passe bien. Que j'aille faire des courses, que j'aille à l'école ou n'importe quoi, au quotidien jusqu'à présent, avec Sannes, il n'y a eu aucun souci. Et si tous les parents trans pouvaient vivre ça, ça serait extrêmement bien. On embrasse très fort Kirsten et Xan. On leur souhaite tout le meilleur. Merci pour ce témoignage précieux et plein de fraîcheur. D'autres émotions à venir sur la route ? On reprend tout de suite notre Tour de France des familles commited chez Papa Papou. Eh bien, c'est reparti ! À bientôt !